Emma Lowou, très bien accompagnée pour la fête de Nouvel An, elle séduit avec ses jolis clichés pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! La buzinée Soaman ivoirienne Emma Lowou a célébré la fête de Nouvel An ou de Bonne Année 2022 en très bonne compagnie et dans une ambiance festive. Du moins, c'est ce que révèlent les magnifiques clichés que la diva ivoirienne vient de partager sur les réseaux. En effet, dans une nouvelle sortie sur la toile, la très influente star ivoirienne Emma Lowou a gratifié les internautes d'une quarantaine de photos de son incroyable célébration du Nouvel An. Sur ceci, l'on aperçoit que l'actrice, influenceuse et femme d'affaires ivoirienne très bien habillée, classe comme d'habitude, passait de bons moments en compagnie de nombreux proches et autres célébrités telles que le boss Mollard Interartiste, l'artiste franco-ivoirien Végé Dream ou encore son amie, l'influenceuse Oswa et bien d'autres encore. Alors qu'elle essuie actuellement de nombreuses critiques et pique sur la toile à cause de sa position concernant le mariage, elle, unité de mesure ivoirienne Emma Lowou vient donc de prouver à ses détracteurs qu'elle s'en fichait royalement de leur médisance et qu'elle savait aussi très bien profiter de la vie. La plus belle influenceuse du moment, les avis divergent autour d'Emma Lowoué et Coco Emilia. Qui d'entre Emma Lowoué et Coco Emilia est la plus belle influenceuse du moment ? Les avis divergent Les deux femmes buzinées soiement africaines, Emma Lowoué et Coco Emilia font actuellement l'objet de débats sur la toile. Les avis des internautes divergent sur la beauté des deux influentes femmes africaines. L'on se demande qui d'entre elles est la plus belle influenceuse du moment. Ce débat survient sur la toile depuis que des images de Coco Emilia et Emma Lowoué, prises à une soirée détente, ont été publiées sur les réseaux sociaux. Ces photos devenues virales, la polémique enfle depuis lors autour d'Emma Lowoué et Coco Emilia, à savoir laquelle des deux influenceuses est la plus belle du moment et la plus adulée par le public. Sur la question, les avis divergent, car chacune de son côté est appréciée à sa juste valeur par ses followers. Rappelons que depuis quelques jours, Coco Emilia est en Côte d'Ivoire pour un séjour. L'influenceuse camerounaise et épouse du richissime homme d'affaires congolais, Francis Mamba, profite bien de son séjour sur les bords de la lagune Ebrillée, en compagnie de l'actrice ivoirienne Emma Lowoué. Le général Camille Macosso a encore frappé sur la toile, ou du moins, il a encore actualisé la une du buzz. Après le feuilleton s'arramessant, il ouvre une nouvelle brèche pour un autre, Jibier, qu'il affirme cette fois n'avoir eu l'occasion de goûter. Hier sur sa page Facebook, le père de la Marmaille a encore fait une révélation sur une supposée relation avec l'artiste chanteuse gabonaise Créole. Je n'ai jamais embrassé Créole sur la bouche, devant Dieu et sur les deux seins de ma maman. Moi et Créole on ne s'est jamais vu en privé, elle et moi seule dans un endroit. Et puis on va se toucher et parler un peu d'amour, a fait savoir Macosso très remonté contre les langues qui lui tissent une relation amoureuse avec la chanteuse. Puis à lui de poursuivre, jamais, je dis bien jamais, ma vie c'est comme de l'eau, on voit dedans. Le jour je dis j'ai fait, c'est que j'ai fait, et moi quand je fais, je le fais très bien. La Bible dit quand tu veux pécher faut bien pécher. Voilà qui met un terme à cette rumeur. Macosso ne reconnaît pas avoir une relation avec Créole. Macosso ne reconnaît pas avoir une relation avec Créole.